Cadence Matinale, la suite avec notre invité du jour et ce matin, nous parlons de litiges fonciers. 80% des contentieux dans les tribunaux au Cameroun concernent les litiges fonciers. Comment comprendre ce que des experts appellent désormais la guerre du foncier au Cameroun ? Eh bien, nous en parlons avec Georges Syriak Sabayam, c'est donc notre invité, il est expert foncier. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cadence Matinale. Bonjour Gladys, bonjour à vos nombreux télésultateurs. Tout le plaisir est le mien de l'invitation formulée à mon endroit pour une question aussi importante que la question foncière. Surtout qu'elle constitue justement une poudrière sur laquelle repose la paix, la paix sociale et la cohésion sociale au Cameroun. C'est important toujours d'en débat pour naturellement exorciser le démon de la prédation foncière au Cameroun afin justement de le neutraliser et que la cohésion sociale soit de mise. Merci pour la thématique qui est très fondamentale pour notre société. Puisque nous sommes déjà dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce qui selon vous peut expliquer la recrudescence des litiges fonciers au Cameroun ? Ce qui justifie la recrudescence des litiges fonciers, c'est naturellement la vieillesse des tests juridiques qui régissent la matière et le comportement verreux de certains administrateurs. Nous avons essayé de caricaturer la prédation foncière au Cameroun par ce qu'on appelle la pieuvre foncière. Cette pieuvre a trois parties dont le cerveau se trouve au ministère du Cadastre. Le corps se recrute justement parmi les hauts cadres de l'administration qui juge justement des privilèges que leur offre leur poste pour justement mettre la main basse sur les propriétés foncières. Et les tentacules de cette pieuvre foncière se recrutent parmi certains sous-préfets, certains préfets, certains hommes d'affaires, certaines élites. Et raison pour laquelle on peut donc se retrouver avec une telle poudrière. Et nous pensons qu'il n'y a qu'une réforme foncière qui pourra naturellement contribuer à neutraliser, si je peux le dire ainsi, cette percée en force de cette pieuvre foncière qui ne récule devant aucune humanité pour justement mettre la main sur toutes les terres. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dicolo. Dicolo en est une illustration parfaite parce que ce qui s'est passé à Dicolo n'était en arrière une expropriation. Comme nous l'avons toujours dit, c'était pire mais simplement une atteinte, une violation flagrante du droit à la propriété foncière. Et ça se multiplie comme ça dans plusieurs autres cas. Il y a le cas de Bomorban Benguet aujourd'hui qui vit pratiquement un cas similaire ou alors qui va vivre le cas similaire parce que pour une retrocession de 207 hectares, il y a des convoitises qui naissent là-bas et il y a des artifices qui se multiplient pour justement empêcher que les légitimes propriétaires de ces 207 hectares bénéficient justement de cette retrocession. Et nous suivons particulièrement cette actualité de ce côté-là et nous espérons que les pouvoirs publics vont naturellement prendre la mesure de l'acte pour que de ce côté-là, les populations ne s'entrechoquent pas entre elles pour des questions foncières. Et surtout que la Kona est descendue sur les lieux en 2021 et a produit un rapport pour effectivement démontrer qu'il y a des artifices à ce niveau-là qui sont organisés au niveau de certains ministères pour naturellement s'approprier les 207 hectares dont il est question. Donc je pense qu'à d'autres éditions, si vraiment vous le permettrez, on en reviendra de front en compte. Mais quel est le constat que vous avez fait sur le terrain de votre posture d'expert foncier ? Est-ce que cela découle des faux titres fonciers, de lotissement ? Qu'est-ce qui fait problème ? Ce qui fait problème, c'est justement le manque de digitalisation du système foncier au Cameroun. Parce que le Rwanda nous a montré qu'il est un exemple justement de ce système de digitalisation de l'acquisition foncière. Parce qu'au Rwanda, par exemple, vous n'avez plus besoin d'aller vous aligner devant un agent pour obtenir un document sur le foncier. Tout se fait en ligne. Et c'est justement la problématique que nous avons au Cameroun. Le fait que, je ne sais pas si c'est une volonté manifeste de ne pas accélérer le processus de digitalisation de l'acquis au foncier. Ce qui fait en sorte que les fonctionnaires véreux, qui se recrutent, je vous ai dit tout à l'heure, enfin je vous ai décrit la preuve, qui se recrutent dans le cerveau, se recrutent au niveau du cadastro, qui profitent de cette faille, de ces insuffisances-là pour naturellement soit offrir des terrains qui parfois ne savent pas que c'est déjà l'objet de certains litiges. Donc, c'est beaucoup plus le flou qui existe autour des procédures d'acquisition foncière qui fait en sorte qu'on se retrouve parfois à avoir plusieurs titres foncés sur un même terrain. Ce qui est d'ailleurs illégal parce que justement, on ne peut pas avoir deux titres foncés sur un même site. Donc, c'est ce flou-là entretenu par non seulement la vétusté de nos tests juridiques et il faut aussi le reconnaître, quel est le traitement en termes de salaire qu'on donne à ces gens pour qu'ils ne se livrent effectivement pas à ce genre de dérive. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a effectivement des personnes qui sont suffisamment menties, il y a des personnes qui sont bien situées dans des postes ministériels et autres et qui pensent que justement avec le pouvoir du poste ou alors le pouvoir de l'agent, on peut s'accaparer autant d'états. Et c'est pourquoi dans la réforme foncière que nous souhaitons, il sera important qu'on copie les amples rwandais où il n'est pas possible, en fait pour des particuliers, qu'ils ne soient pas des hommes d'affaires, il n'est pas possible d'avoir plus de deux lots fonciers au Rwandaï justement avec une limite précise. Et je pense que si on applique ce principe-là ici, même si nous savons que ça sera très mal perçu par ceux-là qui tirent les ficelles d'une telle incongruité foncière au Cameroun, on sait que ça ne sera pas facile. Je pense que c'est ça qui pourra résoudre le problème foncier au Cameroun. Et les populations alors, est-ce que vous avez le sentiment que les populations sont assez outillées, éduquées, même sur la question du foncier ? C'est-à-dire que je dois m'entourer de quoi pour pouvoir acheter un terrain ? Quels sont les préalables ? Est-ce que la population même est au courant de toutes ces différentes démarches-là ? Oui, c'est vrai qu'il y a une difficulté, parce que vous savez au Cameroun, nous avons deux problèmes majeurs. L'accessibilité de la loi et l'intelligibilité de la loi. L'accessibilité, ça veut dire qu'est-ce qu'on aime dire la loi ? Et l'intelligibilité, c'est qu'est-ce qu'on comprend même ce que la loi dit ? Mais de toute façon, je pense que votre émission est didactique, et je vais y aller un peu plus rapidement. Il faut dire qu'il existe plusieurs façons d'obtenir un titre foncier à un espace. Il y a d'abord, sur le domaine national de première catégorie, parce qu'il faut distinguer le domaine national de première catégorie et le domaine national de deuxième catégorie. Pour ce qui est du domaine national de première catégorie, toute personne, justement une collectivité, ou alors tout membre de cette collectivité, ou alors tout camerounais peut solliciter un espace du domaine national de première catégorie, s'il prouve qu'il a occupé ou exploité l'espace avant le 5 août 1974. Pour ce qui est de l'obtention du titre foncier sur le domaine national de deuxième catégorie, il faut procéder par la concession. Et la concession du 5 août, c'est au bout justement de cette concession que vous pouvez soit totalement ou alors partiellement obtenir le titre foncier sur cette partie. Maintenant, pour l'autre procédure, il s'agira, pour le piremer, c'est simplement soit d'un morcellement, soit d'une mutation totale. Le morcellement, c'est que vous obtenez un loupin de terre à partir d'un titre foncier déjà existant. Et la mutation, c'est le fait justement de transformer ou alors de transférer à votre nom la totalité d'un titre foncier. C'est-à-dire qu'on attribue par un nouveau titre foncier, mais le titre est juste muté à votre nom. Donc, pour acheter, acquérir un terrain, il faut se rassurer. Est-ce qu'on est dans le domaine national ? Est-ce qu'il s'agit d'un morcellement ? Et aucune vente, et ça c'est très important, cette partie, aucune vente ne doit se faire en dehors par devant nos terres. Tant que vous allez faire vos achats de terrain et autres en dehors d'un notaire, sachez que ça sent le flou. Donc, la procédure justement consiste en deux mots. Premièrement, prendre des informations actualisées sur le site que vous voulez acheter. Prendre les informations, ça veut dire aller au cadastre et demander justement le certificat de propriété. Donc, prendre les informations là-dessus, obtenez justement ce certificat de propriété qui vous donne l'identité ou alors les informations actualisées du site. Et ensuite, vous vous rendez justement à la communauté urbaine pour vous procurer les actes d'urbanisme. Et ensuite, justement, vous vous rendez par devant nos terres pour la suite de la procédure qui, heureusement, tout le temps ne nous permettra pas de détailler le front en corde. Voilà. Et on a très souvent vu sur des façades, des domiciles privés, maisons familiales, pas à vendre. C'est dire combien... ça peut faire rire, mais c'est dire combien la guerre du foncier au Cameroun est quelque chose de réel et quelque chose à laquelle on devrait finalement apporter des éléments de réponse. Que faire ? Je crois qu'il y a une grosse sensibilisation qu'il faut faire. Et moi, je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'il faut non seulement mettre sur pied une loi qui protège contre les mauvais vendeurs et qui protège également contre les mauvais acheteurs parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie font en sorte qu'on ne recule plus devant aucune humanité, on ne recule plus devant aucune morale parce qu'on ébère la cause de l'argent. Et c'est justement pourquoi on peut avoir les peintures sinistres que nous avons sur nos... sur les maisons, voire les pratiquement barricadées ou alors également peintes avec des maisons familiales ne pas à vendre. Tout simplement parce qu'on n'arrive plus à protéger le patrimoine foncier. En fait, le patrimoine foncier est devenu quelque chose qu'il faut dilapider à tous les prix. Or, quand moi je parle pour quand même certains documents historiques, la terre ne se vendait pas. La terre se léguait de génération en génération à condition justement à chaque génération de bien l'entretenir pour la transmettre à une autre génération. Mais aujourd'hui, on vend le foncier et c'est ce qui explique effectivement que les familles ne s'accordent pas toujours sur le processus ou alors sur l'utilité de vendre un bien. Et raison pour laquelle donc, quand des intentions ou alors des informations sur le choix d'un membre de la famille de vendre un bien immobilier naturellement, un bien foncier, se présente, alors la famille se mobilise pour naturellement dire non. Et la meilleure façon de dissuader l'acheteur, c'est d'écrire justement tout ce qu'on voit là sur les maisons. Les maisons familiales ne pas à vendre. Et sans toutefois occulper un autre fait, et qui était très important que je relève sur votre plateau, c'est que derrière les expropriations pour causer des difficultés publiques se cachent effectivement ou alors se cachent encore de la prédation foncière. Parce que généralement, on va vous dire qu'on va vous exproprier sur tel périmètre, mais vous vous rendez compte que l'expropriation va au-delà. Il est important que tout le monde soit mobilisé pour qu'on ait une réflexion profonde et sérieuse sur le foncier et afin justement de limiter les dégâts à l'avenir. Merci, merci à vous Georges Syriac Sabayem d'avoir accepté notre invitation de ce matin. C'est moi qui vous remercie.